Nouvelle mise à jour d'Andress to Impress avec un total de 24 nouveaux bâtiments et accessoires, dont 5 VIP et 10 gratuits, 2 que l'on peut acheter avec la monnaie du jeu et 7 que l'on peut obtenir grâce à des codes gratuits. Et parmi ces codes, justement, il y en a un que l'on ne peut obtenir qu'en complétant l'événement The Games. Il y a également de nouveaux visages, de nouveaux motifs, 6 nouvelles coupes de cheveux, 4 pour les filles et 2 pour les garçons, mais également de nouveaux packs de pauses. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo spéciale mise à jour d'Andress to Impress. Depuis le temps que je l'attendais, les amis, je suis la plus heureuse. Et vous allez voir que cette mise à jour est juste incroyable. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner les 6 codes qui vont vous permettre d'avoir des articles gratuits dans le jeu qui sont juste sublimes. Franchement, les amis, vous n'allez pas être déçus. Et comme dans toute vidéo spéciale mise à jour, je compte également sur vous, les amis, pour mettre un maximum de pouces bleus à cette vidéo. Et n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Un immense merci à tous. Allez, c'est parti, les amis. On va commencer par ces tous nouveaux articles de ce côté du showroom. Et nous avons tout d'abord cette magnifique robe. Alors celle-ci, on peut l'acheter avec la monnaie du jeu. Mais franchement, 700 dollars, je trouve que le prix est hyper raisonnable. Même moi, je peux me l'acheter. Sachant que je ne suis pas hyper riche dans Dress to Impress. Et regardez ça, les amis. Elle est sublime. C'est clairement le genre de robe que je peux mettre dans la vraie vie pour un événement. J'en ai quelques-unes comme ça, les amis. C'est trop beau. J'aime trop. Et regardez tous ces motifs. Il y a des motifs juste magnifiques. Tous aussi beaux les uns que les autres. Bon, celui-ci, je ne suis pas spécialement fan, les amis. Mais par contre, la plupart sont incroyables. Alors, regardez ça. Ah, celui-ci, je pense que c'est le motif que l'on a par défaut lorsqu'on achète la robe. Oui, c'est bien ça avec les petits nœuds, etc. Un motif un petit peu baroque. Mais les amis, il y a des dizaines de nouveaux motifs. Et j'aime trop. Il y a des motifs pour toutes les occasions. Grâce à ces motifs, on peut en faire soit une robe de plage, une robe de journée ou une robe de soirée. Regardez ça. Franchement, c'est trop beau. Alors, moi, j'hésite entre ces petits cœurs bleu turquoise ou alors le motif citron. Je crois que je vais garder le motif citron. C'est trop beau. Ensuite, nous avons cet article gratuit, ces bas ou ces chaussettes hautes. Trop mignonne. Et sachez, les amis, que vous avez une option dessus. Vous pouvez soit garder le petit détail ou alors le retirer. Donc, voilà. Ce sont des petites options comme dans Royal High. Et ensuite, bien sûr, on peut changer les motifs des chaussettes. Mais je crois que là, ça fait beaucoup trop de citron. On va mettre un motif nœud, voilà, pour changer un petit peu. Ensuite, nous avons ce petit ourson adorable pour 1500 dollars. Il est beaucoup trop beau, les amis. Et lui aussi, franchement, le prix est très abordable. Regardez ça. Il est beaucoup trop cute. Alors, on va voir s'il y a des options sur ce petit ourson adorable. Oui, on peut changer les couleurs, les motifs. Et oui, il y a des options. Alors, deuxième option. OK, ça change juste la manière dont on le porte. La troisième également. La quatrième, ça donne ça. Ça fait comme si on lui tenait la main à notre petit ourson trop mignon. Et la dernière option, c'est un ourson énorme. Un ourson gigantesque, comme dans les fêtes foraines. Franchement, il est trop beau comme ça, les amis. Et regardez ça. On peut le rendre néon. On peut le rendre entièrement néon et également les yeux néons. Oh my god, les amis. Regardez l'effet que ça donne. Ça me fait penser au pet néon de Adopt Me. D'ailleurs, l'ourson brun de Adopt Me ressemble énormément à cet ourson. Trop beau. Regardez ça. En bleu turquoise, néon, il est trop beau. Et ensuite, on peut modifier les différentes parties de son corps. Donc, le 2, le 3, je ne sais pas trop, le ventre et les pattes, je suppose. Et là, c'est le nez. Trop mignon. Attendez, on va lui faire un petit nez rose. Trop beau. Beaucoup trop beau. Il en forme de cœur, en plus, son nez. Mais les yeux, c'était où déjà ? Attendez, je vais essayer de mettre les yeux en néon. Mais il faut juste que je retrouve quel aperçu correspond aux yeux. Ah, c'est ça, les amis. Regardez ça. Oh my god. Il est néon de la tête aux pieds. Il est trop beau. Il est trop cute. Alors, vous pouvez le laisser normal avec juste les yeux néon. Je trouve que c'est un petit peu flippant. Ou alors, vous pouvez le mettre en néon entièrement, mais les yeux normaux. Moi, j'ai tout mis en néon. Et oui, les amis, quand on aime, on ne compte pas. Le mien, il est entièrement néon. Et franchement, j'aime trop le résultat. Je ne m'attendais pas à ce genre de nouveauté dans Dress to Impress. Je suis fan. Alors, je vais le garder. Par contre, on va peut-être diminuer sa taille. Parce que sinon, on ne verra rien aux autres articles que je vais essayer. Donc, voilà, on va juste remettre l'option où on le tient par la main. C'est l'option 4. Donc, on va le laisser comme ça. Ensuite, nous avons cette petite veste. Ah non, je vais devoir retirer ma robe pour la voir. Oh my god. Bon, on va la retirer. Regardez ça. Trop cute, la petite veste. Ensuite, on a le haut classique. Voilà, il est mignon. Celui-ci avec une petite jupe, un short. C'est un basique de la garde-robe. On a ces petites manches adorables. Et on a cette veste classique, chic. Attendez, je vais tout retirer pour qu'on la voit un petit peu mieux. Elle est magnifique, cette veste, les amis. Un petit blazer comme ça. Ça aussi, c'est un basique de la garde-robe. Et ensuite, on a cet accessoire de tête qui fait un petit peu petite maison dans la prairie. Hyper cute pour certains thèmes. Donc, voilà. Allez, je vais retirer tout ça. Je vais remettre ma robe citron, les amis. Parce que j'ai eu un coup de cœur pour cette robe. Voilà. Et au moins, je serai habillée pendant la vidéo. Donc, voilà. Trop, trop belle. Dites-moi si vous aimez bien ce motif citron. Ensuite, voyons voir du côté des cheveux. Donc, on a quatre nouvelles coupes de cheveux. Dont celle-ci. On peut bien sûr changer la couleur des différentes mèches qui constituent cette coupe. Regardez ça, les amis. C'est trop beau. Ensuite, nous avons cette autre coupe de cheveux. Une coupe longue avec une frange. Ça aussi, j'aime trop. La troisième coupe de cheveux, c'est celle-ci. Alors, elle est plus classique. C'est tout simplement des cheveux longs avec une frange longue également. J'aime beaucoup, beaucoup cette coupe. Assez naturelle. Et ensuite, nous avons celle-ci. Alors, celle-ci, je crois que c'est ma préférée. Avec les ondulations comme ça. C'est magnifique. Et ensuite, je crois que c'est tout. Oui, c'est bien ça. Il y a quatre nouvelles coupes pour les filles et deux nouvelles coupes pour les garçons. Sachez-le, pour ceux qui jouent à dress, tout impresse. Donc, je vais garder cette coupe. Pareil, les amis, pour avoir des cheveux pendant la vidéo. Et on va aller tester les nouveaux visages juste à côté. Et oh my god, regardez ça, les amis. Ils sont incroyables. Alors, il y en a certains qui existaient déjà. Mais clairement, les nouveaux sont magnifiques. Ils sont hyper travaillés. Les yeux sont incroyables. Regardez la couleur des yeux sur ce visage, les amis. Le détail, c'est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je suis absolument fan. Ça, j'aime un petit peu moins. Mais sinon, la plupart, franchement, sont hyper beaux. Sachez également, pour ceux qui ont le pack payant, donc sur la gauche de votre écran, eh bien, là aussi, il y a des nouveautés pour personnaliser le visage. J'en vois particulièrement au niveau de la bouche et également le contouring, etc. Donc voilà, mais ça, comme je vous le disais, c'est un pass payant. Ensuite, on va continuer parce que les nouveautés ne s'arrêtent pas là. On va aller du côté VIP. Et je vais vous montrer les nouveautés qu'il y a à ce niveau-là. Donc, elles sont de ce côté. Et les amis, regardez ça. Ces ailes, alors moi, habituellement, je ne suis pas fan des ailes, vous le savez. Mais pour un thème fait, par exemple, ces ailes sont juste parfaites. Elles sont incroyables dans les détails, etc. Je les aime trop. Et on a une option supplémentaire dessus, c'est qu'on peut les rendre beaucoup plus grandes encore. Regardez ça. Elles sont incroyables, majestueuses. Alors, on va essayer de modifier les motifs. Par exemple, on peut mettre plusieurs motifs différents et personnaliser nos ailes. Je vais mettre, je crois, un ensemble de motifs qui fait très estival. Regardez ça, les amis. C'est trop beau. C'est magnifique. Ces couleurs pastels, etc. Je suis fan. J'aime trop. Je crois d'ailleurs que je vais les garder, les amis. Ensuite, nous avons une petite ceinture ici. Donc, petit accessoire. On ne peut pas la voir sur ma robe, les amis. Mais en tout cas, elle est là. On a également cette petite robe en jean. Oh my God. Je ne vais pas enlever ma robe citron, les amis. En tout cas, la robe en jean, elle est cute. Une robe très, très courte. Juste à côté, on a un masque vénitien. Oh my God. Non mais regardez. Attendez. On va changer juste l'un des motifs du masque. Et les amis, regardez les détails de ce masque vénitien. Non mais il est incroyable ce masque. Pour un thème bal masqué, par exemple. Il fera super bien l'affaire. Ensuite, on a cet autre accessoire. Il est trop beau également. Avec cette sorte de pierre précieuse. Il est magnifique. Donc, franchement, les amis, je crois que pour l'instant, c'est ma mise à jour préférée de tous les temps dans Dress Twin Press. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je suis absolument fan. Alors, je vais rapidement mettre une petite paire de chaussures ici. Parce que je n'ai pas vu de nouvelles chaussures, par contre, parmi les nouveautés. Donc, on va mettre celle-ci. Et on va poursuivre parce que ce n'est pas encore fini, les amis. Avant que je vous donne les codes, je voulais juste vous montrer qu'il y a également des nouveautés chez les garçons. On en parle des Lana, juste ici, qui sont en train de m'espionner. Oh my god, elles sont flippantes. Elles font beaucoup trop peur. D'ailleurs, les amis, dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue l'enquête sur Lana. Parce que je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire à son sujet. Alors, je ne vais pas me disperser. Je vais retirer les ailes pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair. Par contre, voici les nouveautés garçons. Donc, t-shirt, pantalon, ces magnifiques chaussures hyper tendances. On a encore un pantalon à côté. Et franchement, les amis, il y a aussi pas mal de nouveautés chez les garçons. Parce que oui, il y a également des garçons qui jouent à Dress to New Press. La mode, ce n'est pas que pour les filles. Et d'ailleurs, le corps pour garçons est juste ici pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, voilà les amis, pour tout ce qui était au niveau du showroom, on va à présent passer au code secret. Ces fameux codes qui vont vous donner des accessoires et vêtements complètement gratuitement dans le jeu. Et pas n'importe quel vêtement et accessoire, les amis. Vous allez voir que là, Dress to New Press a fait hyper fort sur les nouveautés des codes. Alors, c'est parti. Premier code, il s'agit de Crick, qui ne connaît pas le YouTuber Crick Craft. Donc, je pense que c'est en référence à ce YouTuber-là. Donc, une fois qu'on valide, nous avons son fameux bonnet que tout le monde connaît, je pense. Donc, le voici. Il est hyper cute. Et il y a une option supplémentaire dessus. C'est la version plus simple. Mais moi, je préfère l'autre. C'est trop trop mignon. On passe à présent au deuxième code. Et il s'agit du code fashion. Donc, ça, très simple. Et regardez, les amis, ce que ce code nous permet d'obtenir. Cette robe, elle est magnifique. Attendez, là, par contre, c'est obligé. Je retire ma robe citron parce que celle-ci, il faut absolument que vous la voyez. Tant pis pour ma petite robe citron. Regardez ça. Non, mais on en parle de la beauté de cette robe. Alors, je ne vais pas changer les couleurs, etc. Mais en tout cas, sachez qu'on peut bien sûr la personnaliser. Elle est sublime, magnifique, incroyable. On passe ensuite au code suivant. Et là, les amis, il va falloir être très attentif. Le code, c'est moto-princesse-w-a-v. Mais il faut faire très attention parce que là, ce ne sont pas des hauts, mais ce sont des zéros. Si vous mettez des hauts, les amis, ça ne va pas fonctionner. Il faut mettre des zéros. Et là, vous obtiendrez cette couronne magnifique. Regardez ça. Elle est majestueuse. Et là encore, on a des options. Donc, pour les personnes qui la trouvent un petit peu trop haute, eh bien, sachez que vous pouvez la faire plus petite grâce à cette autre option. Franchement, elle est trop belle. Elle est magnifique. Et pareil pour certains thèmes, elle va être incroyable. Ensuite, on passe au code suivant. Et là, il s'agit de Belala Slay. Vous validez. Et ce code vous permet d'obtenir cet incroyable petit blouson. Un petit blouson de motard en cuir, mais quand même assez girly. Je vais tout de suite le porter, les amis. Regardez ça. Il est trop beau. Et finalement, même avec cette robe qui fait hyper classe, eh bien, je trouve qu'il se marie quand même assez bien. Il y a cette petite pastèque sur le côté. Et là, encore une fois, je pense que ça fait référence à une youtubeuse qui est Aï Bella. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je pense que oui, beaucoup d'entre vous doivent la connaître au moins de nom. Ensuite, les amis, on passe au dernier code et vous n'êtes pas prêts. Il s'agit du code Kitty, donc K-I-2-T-Y. Ensuite, U-U-H-H. Et regardez ça, les amis. On a ce chat. Attendez, il faut absolument que je vous le montre de plus près parce que là, vous allez être épatés par la qualité de ce chat. Regardez ça. Après l'ourson, nous avons ce magnifique chat. Et regardez, les amis, les détails de près. Il est hyper réaliste. Il est juste magnifique. Et là, encore une fois, il y a une deuxième option pour le porter. Donc voilà, ça fait un petit peu comme pour l'ourson. Il est incroyable. Personnellement, je préfère le porter comme ça. On le voit beaucoup mieux. Donc voilà, les amis, pour ce que j'avais à vous dire dans cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre vêtement ou accessoire préféré parmi toutes les nouveautés de cette mise à jour. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye, les amis.